Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description. Vous êtes ravissante, vous êtes sexy aussi. Miam, miam. C'est beau, je commence. Miam, miam. Salut tout le monde, salut Virtueuse. Salut Cassandra, comment vas-tu ? Bah bien et toi ? Ecoute, ça va super, donc vas-y présente. Eh, tu vas rayer ma carrosserie là, descends de là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, commençons déjà par les nouveaux véhicules, du nouveau DLC. Oui, donc toi tu ne te rends pas la vidéo, ok d'accord. Donc, on va tout simplement dans cette vidéo avec Cassandra vous présenter tout simplement ce DLC qui est complètement, je ne dirai pas le mot, je vous laisse vous forger votre propre opinion de ce DLC. Non, moi je pense qu'il est bof. L'école de pilotage. Donc, petite parenthèse au début de vidéo, deux petites parenthèses. Donc dans la description, vous pourrez trouver un lien vers un sondage, tout simplement, c'est moi qui l'ai créé, pour que vous puissiez me donner votre avis sur la mise à jour, la mise à jour école de pilotage. Et aussi une autre petite info qui a été révélée par Rockstar sur Twitter hier. Ils ont tout simplement révélé la roulette, une image de la roulette de GTA V, donc la roulette des casinos. Je vous mettrai aussi un screen dans la description. Donc voilà, je te laisse commencer suite. Voilà, nickel et moi aussi je la mettrai en description, voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est parti, donc commençons par les voitures, parce que c'est le plus intéressant. Non, c'est pas le plus intéressant, non. Donc les voitures de ce nouveau DLC, donc la coquette. Donc vous avez une coquette classique et une coquette décapotable, c'est ça ? Parce que ce téléphone commence à me péter les bulles. Et du coup, en fait, avec la coquette, ce qu'il y a, c'est une différence de prix. Donc vous avez une coquette à plus, enfin, à 665 000, donc c'est la normale, la classique, et 695 000 pour la décapotable, donc grosse arnaque de la part de Rockstar. Merci. Donc déjà, la coquette, elle est ici, donc vous pouvez la voir. Donc elle ressemble à ça. Donc franchement, je ne l'ai pas achetée, j'aime pas du tout le style. Il dit aussi que tu n'as pas assez d'argent. Non, je n'aime pas du tout. Après, on ne peut pas trop la customiser, donc c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, on ne peut changer que le pot d'échappement, et le pot d'échappement, ce n'est pas très original, étant donné qu'on ne peut le mettre que sur le côté. C'est très, très déstabilisant. Donc après, ce qu'on a de nouveau ici, c'est les avions, donc ça devrait plus vous intéresser. Donc voilà, un petit hélicoptère, donc il s'appelle comment déjà, celui-là ? C'est le Swift Brava, mais ce téléphone commence à me péter les glands, sérieusement. Alors, je vous explique le problème avec le téléphone depuis la mise à jour 1.16. Quand vous lancez votre téléphone, ou que vous voulez l'ouvrir, l'appareil photo se lance automatiquement. Donc je vais tout simplement prendre la petite parole pour les avions. Alors, dans les avions, vous avez tout simplement le Swift. Donc vous avez un Swift classique et un Swift Brava. Bravo, brava. Bravo, donc c'est celui que vous avez juste devant moi, donc je vais vous montrer après. Donc il y a une différence de prix de 100 000 dollars. Le classique, c'est une couleur basique. Et le Bravo, c'est tout simplement une couleur rouge à l'arrière et noir devant, avec des écritures dessus. Donc après, nous avons le 1000 JET. Alors là, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Je ne pense pas, parce qu'étant donné qu'il peut contenir 16 personnes, ok, ça peut être intéressant. Mais si vous n'avez pas 16 personnes dans votre partie, je ne pense pas que c'est très intéressant. De plus, le prix est monstrueux. 1 700 000 dollars. 1 700 000 dollars pour cet avion. Moi, je les ai achetés, je vous ferai une petite démon juste après. Le seul truc qui est le seul point positif avec cet avion, c'est qu'il est très maniable et assez rapide. Et là, on va passer à l'attraction phare et qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Donc, vous pouvez apercevoir devant vous le Bessera, qui est soi-disant le nouveau avion à réaction, comme je l'avais dit dans une vidéo avec le mode éditeur avec avion à réaction. Bref, je l'avais prédit à l'avant, je sais, je suis devinant. C'est pas grave. Bref. Devinant. Oui, c'est ça. Devin plutôt, oui. Oui, c'est ça. Mais, oh, on a un peu du moins. Bref, cet avion, c'est tout simplement un Playmobil. C'est un Playmobil. Il est vraiment très, très petit. Il ne sert strictement à rien, étant donné qu'on ne peut pas tirer avec et qu'on ne peut absolument rien faire avec. C'est juste un avion de chasse, de reconnaissance. Il est vraiment merdi. Là, étant donné que j'ai acheté des appartements à 400 000, je vais prendre la parole, parce que moi, c'est la première chose que j'ai été voir dans les appartements quand la mise à jour était sortie, quand j'ai été chargé. C'est les Dynasties. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a écrit une nouvelle intérieure. Alors là, c'est la plus grosse carotte que Rockstar a pu nous mettre durant toutes ces mises à jour. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas acheter cela, étant donné qu'en réalité, Rockstar a tout simplement écrit une nouvelle intérieure, mais ils ont juste changé un seul truc, c'est le tableau et les tapis. Personnellement, moi, ça n'a absolument pas changé. Je vais vous montrer quelques minutes à l'intérieur. D'ailleurs, vous allez voir que c'est assez flagrant. Donc, Cassandra est en train de faire une démonstration avec ma coquette. Non, ce n'était pas celui-là, mais c'est pas grave. Tu m'inviteras dans ton appartement pour voir à peu près ce qu'il y a, parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas acheté. Oui, mais le mieux, c'est de ne pas l'acheter, parce que là... Moi, je n'ai quasiment rien acheté dans cette mise à jour, à part les nouveaux vêtements. D'ailleurs, tu as quelque chose à dire, non, sur les vêtements ? Je préfère te laisser, parce que si je continue, Rockstar ne va pas finir la journée. Oui, donc, pour les vêtements, on a remarqué déjà que vous avez, dans les tenues déjà faites, une tenue à peu près de pilote, qui vaut à peu près 50 000 dollars. Donc, 50 000, c'est ça, oui ? Oui, au passage, c'est la tenue que je porte actuellement, la tenue que vous propose Rockstar. Et donc, en fait, cette tenue qui vaut 50 000 dollars, vous pouvez l'avoir à moins, c'est-à-dire à 600 dollars. C'est la plus grosse carotte. Voilà, c'est vraiment une arnaque, parce que si vous faites votre propre tenue... Avec les mêmes vêtements ? Avec les mêmes, voilà. Les mêmes accessoires, les mêmes vêtements, vous avez pour moins cher. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, comme on vous a dit en début, vraiment, on se fait pigeonner par Rockstar. Donc, ils croient vraiment qu'on est des bourges, ou je ne sais pas quoi, mais là, c'est n'importe quoi. Alors, déjà, vous pouvez voir que l'entrée est complètement what the fuck, et l'entrée est complètement buggée. C'est n'importe quoi. Et voici le nouvel intérieur de la part de Rockstar. C'est quand même magnifique, non ? Vous ne trouvez pas cette table qui n'avait jamais été là ? Cette bouteille de vin qui n'avait jamais été là ? Et ce cocktail, que je vais boire d'ailleurs, parce que j'ai soif. Je vais boire le cocktail. Ceux-là n'étaient jamais là. Putain, j'ai cru que j'avais des oreilles de gobelins. Ah ouais. L'intérieur a beaucoup changé, quand même. Ah ouais. L'intérieur a beaucoup changé. Je trouve que c'est vraiment très original. On ne peut toujours pas ouvrir la porte qui est à ma gauche, mais vous voyez quand même que ça a beaucoup changé. Franchement, bravo. Bravo. Moi, je ne trouve pas. Personnellement, ça ne réagit pas. Non, mais c'est ironique. Oui, je sais, mais franchement, c'est abusé. C'est une publicité mensongère. Tu as été sorti de mon garage. Bref, je t'ai dit. Mais je t'ai dit. On va tout simplement aller faire une petite démonstration des avions et ce sera déjà à peu près la fin de la vidéo. De toute manière, on a fait un peu le tour. En ce qui concerne les armes, il n'y en a pas. Les parachutes, il n'y en a, mais ils ne sont pas très intéressants. Oui, voilà. Il y a des nouveaux parachutes. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a quoi d'autres armes ? Il n'y a rien. Attends, je vais te montrer à peu près ce qu'il y a au niveau parachute. Déjà, on peut mettre inventaire, accessoire, parachute. Le seul truc que classe avec l'hélicoptère, c'est les phares. Regarde. Drapeau de la France. C'était fier. Après, le Japon. Les USA. Franchement, vous avez tout style. Vous avez la Belgique. Bien évidemment, j'ai pris la Belgique. Voilà. On a la Belgique. Après, vous avez aussi... Les... Oula ! Tu sais quoi, on fera une démonstration. On s'est rentré en parachute. Oui, ok, pas de souci. Mais vous avez aussi des nouvelles toiles. Vous avez plusieurs types de toiles. Donc, après, c'est à voir. C'est par rapport à vos propres goûts, nous, personnellement. Cet hélicoptère est vraiment bien maniable, malgré qu'il ressemble à une carpe. C'est pas très intéressant, mais bon. Il est très maniable, très rapide. Franchement, il n'y a rien à dire sur cet hélicoptère. Par contre, sur l'avion Playmobil, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et sur l'avion, le jet qui ne sert strictement à rien, il y en a encore beaucoup plus. Donc, on va tout simplement se rendre à l'aéroport pour vous faire une petite démonstration de celui-ci. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai absolument plus rien à dire sur cette mise à jour. Je ne sais pas pour toi, Cassandra, mais pour moi, je n'ai absolument rien à dire. Non, à part qu'il y a aussi l'école de pilotage qui est nouvelle. Donc, par rapport aux activités, on doit apprendre à faire des loopings, des trucs comme ça. Mais bon, après, ce n'est pas très intéressant. C'est quand même une découverte de ce mode d'ici la fin de la journée. En ce qui concerne tous les glitchs, etc., ça sera dans une autre vidéo. Je ne vais pas en parler maintenant. Du coup, voilà. Donc, nous, on va monter super haut dans les airs. Et on va tout simplement sauter en parachute pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Cassandra, bah, écoute, merci d'avoir participé à la vidéo. De toute manière, moi, je vous montrerai des images, pas en accéléré des avions, pour que vous puissiez vous faire un peu votre avis. De toute manière, je n'ai rien d'autre à ajouter à part ce que j'ai déjà dit. Cassandra, tu es prête à sauter ? Oui. BANZAI ! Pourquoi mon parachute n'a pas changé ? C'est dégueulasse. Voilà, moi, c'est un parachute nouveau. Je ne sais pas si c'est lequel que j'avais pris. WTF ? Mon parachute, il n'a pas changé. Eh bien, moi, je pète de l'air bleu. Je pète de l'air bleu. Oui, c'est jeune. J'espère que l'avion, que l'hélicoptère va exploser, comme ça, je pourrais demander mon Bessera. Je ne sais pas si on a un parachute de secours, si on enlève celui-là. Je ne sais même pas comment on enlève le parachute. Moi, je vais m'écraser comme une merde, voilà, ça s'est fait. Bref. Cassandra, je te remercie d'avoir regardé, d'avoir participé à cette vidéo. Merci. Vous, ceux qui avez regardé la vidéo, écoutez, je vous invite à laisser un petit like. Eh, on n'a pas acheté de secours. Oui, je sais, je l'ai vu, mais quand je me suis écrasé, en fait. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager pour les personnes qui n'auraient pas le DLC. Cassandra et moi, on fera peut-être des vidéos comme ça, de ce genre, très prochainement. Enfin, j'espère, si elle ne m'a pas tué. Bon, ouais, j'espère. On verra, non ? Je te laisse faire l'intro de fin. Bah, moi, en tout cas, je vous fais d'énormes gros gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, c'est avec plaisir que je vous fais montrer le DLC. Et puis, on vous dira une prochaine fois, voilà. N'hésitez pas à liker et puis commenter pour dire ce que vous en pensez. Oh, ce téléphone, il commence à me péter les glands. Bah, écoutez, ciao bébé et tout le monde, tout simplement. Ça ne peut pas être plus pris. Ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.